Bon, ben finalement, me revoilà déjà. J'avais envie, alors, j'avais envie de vous faire une page facile et rapide, sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, tout à l'heure, j'ai fait une pochette là, qui va m'utiliser 5 cm de papier, et je voulais regarder si cette abeille allait dans les deux sens. Ouais, elle ne me choque pas, puis, de toute façon, je peux mettre quelque chose de, voilà. Donc, on va faire la page 5. La page 5, j'ai besoin, ça, c'est la chute de quand j'ai coupé la page de base, celle qui avait les deux onglets. Voilà, c'est la chute en longueur. Donc, on va prendre ça. Il me faut, en largeur, moins que 5,5, combien j'ai là ? Ah, j'ai 5,5, mais ce n'est pas extraordinaire ? Il y en a qui auraient voulu le faire exprès, qui ne serait pas arrivé. Donc, il me faut un pli à 1 cm. Puis, dans l'autre sens, un pli à 15,5, plus 1, 16,5, moins un petit poil. Donc, voilà, un tout petit peu moins de 16,5, mais à peine, style 16,4,5, voilà, 16,4. Et après, à 17,5, on coupe. Ça va être une page qui va être vite faite, mais vite faite. Vous connaissez déjà cette page, je ne sais même pas en français comment ça s'appelle. Voilà, c'est une belly band. On épointe, ciseaux, ciseaux. On épointe les deux onglets de collage des deux côtés. Ce n'est pas très original, la belly band, parce que je vous en ai déjà fait faire. En même temps, pas tout le monde a fait tous les tutos. N'est-ce pas, Katia ? Il y a qui encore qui fait absolument tous les tutos ? Donc, pas tout le monde a fait déjà des belly band. Et puis, pour celles qui ont déjà fait des belly band, dessous, on y mettra quelque chose de plus original qu'un insert. Voilà. Donc, ah, il y en a qui auraient mesuré avant de mettre la colle. Oh, heureusement, ce n'est pas de la colle à prise de pile. La moitié de 15,5, c'est 7,75. Donc, pour celles qui ne savent pas où est le 7,75, c'est pile poil entre 7,5 et 8. 7,8. Entre 7,5 et 8. Voilà, c'est à mi-chemin entre les deux. Pourquoi je suis allée mettre ma marque aussi haut, au moins ? Il me la faut complètement en bas, ma marque. Mais je fais n'importe quoi. 7,75. Bouge pas de là. Je recommence. Et vous marquez aussi ici. Alors là, maintenant que j'ai mis la colle, c'est vraiment malin. Donc, ça fait 7,5 de large, donc vous marquez à 2,75 et 2,75. Désolée pour celles qui sont bonnes en maths et qui se disent, mais ouais, ça va, c'est bon, elle me prend pour qui ? Je sais très bien où c'est 7,75. Voilà, il y en a qui sont un peu moins doués en maths, qui ont d'autres qualités, mais pas la bosse des maths. Et qui seraient peut-être un peu, voilà, embêtés en me disant, oula, 7,75, c'est où ? Donc, je préfère être précise. Ici, je vérifie qu'il n'y a pas de la colle qui est venue se mettre sous mes onglets, qui a bavé et qui empêche mes onglets de... Enfin, qui empêchera de mettre quelque chose dessous, le papier de scrap, déjà, par exemple. Voilà, je vais vous montrer. Hop ! J'en ai déjà découpé tout à l'heure du papier, mais où je l'ai mis ? Parce que quelqu'un le sait. Allez, admettons qu'on va y mettre les papillons. Voilà, on mettra les papillons ici. On colle. Alors, je ne mettrai peut-être pas les papillons dessous. Je mettrai peut-être un truc à rayure, hein, un papier de base. Et là, on remet une autre bande. Je n'ai pas une petite chute. Ouais, mais ça ne va pas être les bonnes couleurs. Voilà. Et au milieu, ici, on met un autre papier. Et on voit un petit peu de noir. Et dessous, on mettra une jolie chose. Voilà, j'ai fini. Et vous avez vu ? On prend le papier, on le sort de l'album, on met la colle, on le colle et c'est fini. Ce n'est pas extraordinaire ? Voilà, pareil ici. On prend un papier. On ne va peut-être pas le mettre en entier parce qu'on ne voudrait pas gaspiller non plus. Donc, ici, c'est un mauvais exemple. Ici, on découpe un papier. Pétard, je ne suis pas dans le bon sens. On découpe un papier, on met la colle, on centre les 2,5 mm, là, tout le tour. Et voilà, la page, elle est quasiment finie. On garde un petit bout, une petite chute et on décor la pochette. Donc, j'ai fini la page 5. Je vais voir si j'ai le courage de vous faire la pâte 6 ou pas ce soir. ou si j'en ai marre et que je vais me coucher. Surprise, surprise, à tout à l'heure.